Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième sonopsie de l'année 2021. Soit le sixième depuis qu'on a lancé début décembre. Pour rappel, ce sont aussi, nous parlons de crowdfunding, de Charleroi et de coworking. Et aujourd'hui, nous accueillons une coworkeruse qui est donc Marilyn Bejo. Marilyn Bejo, bonjour. Bonjour, je vous remercie à tous. Bonjour Marilyn. Alors, tu es la Miss Paperpot de notre temps de midi, la Mercote du mardi matin ou la Marie Poppins du coworking. Comment vas-tu ? Je vais bien. Merci. Tu vas bien ? Alors, Marilyn, je propose que tu te présentes un petit peu pour ceux qui n'auraient pas encore la chance ou qui voudraient te connaître. Donc, tu es au coworking aujourd'hui depuis six ans. Tu es un peu notre jeune calmant à nous. Et donc, voilà, peux-tu te présenter en quelques mots ? Quel est ton parcours ? Alors, dans mon parcours, j'ai commencé ma carrière au niveau professionnel dans un tout autre domaine, je vais aborder après. J'ai été chimiste pendant 13 ans. J'ai travaillé comme salariée, je travaillais dans l'industrie et dans le milieu hospitalier. Là, ce que je préférais, c'était l'agroalimentaire. Vous verrez comment j'ai pu faire le lien aujourd'hui encore avec l'agroalimentaire. Et puis, je me suis très vite rendu compte que moi, ce qui était important, c'était la relation humaine. Je travaillais avec les gens dans les équipes et en tant que salariée, je n'avais pas cette possibilité. Et en tant que chimiste, encore moins. J'étais dans l'analyse, mais moi, je voulais autre chose. Je voulais plus la relation que l'analyse. Et donc, j'ai repris, c'est la chance qu'on a en Belgique, c'est de refaire des études à n'importe quel âge. Et j'ai repris, j'ai fait une réorientation professionnelle des études de RH. Donc, depuis maintenant 2003, oui, depuis 2003, ça passe. Je suis indépendante, j'ai créé Infinitude Concept. Alors, qu'est-ce qu'Infinitude Concept ? Eh bien, c'est tout ce qui va tourner sur le sens et le développement, le bien-être de l'humain. Donc, vraiment du relationnel. J'étais un peu salariée en RH, mais très vite, je voulais accompagner les gens plus avec mon intuition et mon ressenti, plutôt qu'avec des trames, des procédures RH qu'on trouve dans les entreprises. Et donc, avec grand bonheur, depuis 2003, eh bien, je mets au service des personnes mon parcours, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient coachs. Et donc, essentiellement, je travaille sur trois grands domaines. Il y a la formation, transmettre, mais je suis plutôt un formateur coach, donc je ne vais pas donner de formation, je vais donner une hier, par exemple, avec des slides, etc. Je trouve ça très bien, mais moi, je vais donner une formation en étant au milieu des gens et étant plutôt dans de la collaboration et des échanges de savoirs. Bon, ça, c'est pour la formation, gestion du temps, gestion du stress, organisation, etc. Et bien, après la formation, les personnes ont besoin de personnaliser le contenu. Et donc, je les accompagne dans comment ils vont appliquer, avec quel sens ils vont appliquer. Et donc, il y a du coaching scolaire, il y a du coaching de carrière. Je fais de l'orientation. Aujourd'hui, ça a tout son sens avec le COVID. Les personnes ont besoin, parfois, de se réorienter, de travailler autrement. Alors là, je suis support. Ça, c'est pour le coaching. Et j'ai quelques missions, on va dire, c'est 30% de mon travail de recrutement RH. Donc, j'ai quelques entreprises, pour l'instant, dans l'informatique ou bien dans la grande distribution. Je travaille avec certaines entreprises. Donc, tu nous disais que tu travaillais beaucoup, pour l'instant, avec des gens qui cherchent du sens dans leur job, peut-être dans leur vie. Et moi, je discutais avec une autre personne qui me disait que les gens étaient plutôt dans le deuil aujourd'hui. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est dire, voilà, le monde d'après, ou mon boulot, mon job, mon activité d'indépendant, mon salariat, me pèsent. Donc, je ne veux plus ça, mais sont plutôt aujourd'hui à se dire, mais je le garde quand même parce que la situation est compliquée. Est-ce que toi, tu sens que les gens sont prêts à se lâcher dans une autre activité ? Ou plutôt, se disent, ouais, on va quand même y aller mollo, quoi. Alors, je te rejoins tout à fait. Il y a cette phase de deuil. Mais il ne faut pas oublier que pour bien passer son deuil, il faut avoir des perspectives. Et donc, moi, je vais être le lien entre les deux. Donc, il y a les personnes qui vont venir me voir sans trop d'objectifs en disant, j'en ai ras-le-bol, je veux changer. Mais ils viennent avec l'envie. Et moi, je les accompagne, je fais passer l'envie au sens, en fait. Et donc, avec les outils que je dispose, soit des tests d'orientation, soit simplement le coaching et les outils d'analyse transactionnelle, ils prennent d'abord contact avec eux, se redécouvrir comment ils fonctionnent. Alors, j'utilise pas mal d'outils. Et puis, quand ils ont bien compris qu'est-ce qui va vraiment les rendre, qui va donner du sens, en fait, à leur travail ou simplement à leur vie, ce n'est pas toujours dans le travail, alors on discute ensemble à l'heure du projet. Donc, en fait, du deuil avec l'envie, on va aller vers le sens. Et en même temps, la personne va pouvoir construire un projet et va être vraiment l'acteur principal de son projet. Moi, je suis à côté, je ne donne pas les informations, je ne donne pas de solutions. Chez moi, on ne vient pas chercher des solutions, on vient les construire. Et qu'est-ce que les gens te disent par rapport à leur situation actuelle en règle générale ? C'est quoi les trois motifs d'envie de changer qui reviennent ? C'est surtout beaucoup de surmenage. Il y a beaucoup de personnes, j'en ai eu beaucoup pendant cette période de pandémie, en fait, qu'on les pressait. Il y a eu une grosse, grosse pression dans les entreprises et les personnes craquent. Donc, ils viennent d'abord se reconstruire et aller vers autre chose. J'ai la possibilité de travailler, et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans le milieu, de travailler avec la PEF. C'est un centre de formation qui accompagne surtout les personnes qui sont dans la relation d'aide. On peut savoir que pendant cette période, s'il y a bien des métiers qui ont été fort sollicités, c'est bien dans le milieu médical, dans la relation d'aide, dans l'aide aux personnes âgées, dans les crèches, etc. Et donc, il faut savoir, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, que la PEF met à votre disposition du coaching, 12 heures de coaching, qui pour vous est totalement gratuit. Donc, quand tu dis la PEF, tu peux nous épeler la PEF ? Eh bien, pas vraiment. Je sais que c'est un centre de formation. J'ai voulu regarder ce matin, mais vous le trouvez sur Internet. Je sais que ça ressemble, c'est un centre de formation, comme on dirait, le Sephora ou… Mais ça s'écrit comment pour pouvoir le rechercher ? APEF. APEF, tout simplement. Vous le trouvez sur mon profil. Je m'ai fait une publication il n'y a pas tellement longtemps, qui reprend tout ça. Tu le mettra en commentaire après cela ? Oui, oui, volontiers. C'est nickel. Et donc, tu disais ? Et donc, c'est important de savoir que ces personnes… Il y a bien sûr le coaching avec moi, avec Infinitude, mais que les gens ne sont pas seuls. Et en fait, les trois choses qu'ils viennent chercher, c'est justement du lien et de la relation. Les gens se sentent aussi extrêmement seuls. Donc, pour les trois mots, c'est déborder, épuisé. Et puis, seul, ils se sentent isolés et donc plus utiles. Donc, le mot qui rassemblerait tout, c'est que comment je me sens utile ? Comment j'existe, quoi ? Donc, on va toucher derrière ça l'identité, le sens, l'existentiel, quoi. Ça va jusque-là. Ça va vraiment jusque-là. Et toi, tu as vécu comment ces deux confinements successifs ? Alors, ce n'était pas facile. La première partie… En fait, je terminais un dernier jour dans une grande surface. Je travaillais et j'étais vraiment très choquée. J'ai vu devant mes yeux tous ces rayons qui se vidaient en un coup. C'était l'apocalypse. Et puis, au niveau travail, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, tous les projets ont été annulés. Voilà. Et donc, comme indépendant, pas de projet, pas de salaire. Tout a été reporté, reporté. Ce qui était difficile, c'est de ne pas savoir. Et donc, c'est un peu de mois en mois. J'espérais et puis je n'ai pas eu. J'espérais et puis je n'ai pas eu. Bon, très vite, il y a eu, pas quand même assez vite, le droit passerelle, heureusement. Mais moi, c'était vraiment très, très, très compliqué. Plus du tout de travail. Pas sortir de chez moi. Le premier déconfinement en mai, j'ai sorti ma voiture après ces deux mois. Je n'avais pas roulé du tout. Et voilà, c'était compliqué. Moi, j'ai encore eu la chance que je ne suis pas dans un appartement. J'ai quand même un jardin, une terrasse. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Là où, ce que j'ai vraiment mal vécu, c'est vraiment l'utilité. Et j'aurais pu vraiment sombrer. J'ai senti à un moment donné que si je ne faisais pas quelque chose, ça ne va pas aller. Donc, moi, la première chose que je faisais, je pense que j'étais la première à rentrer, c'est de revenir au coworking. Et là, vraiment, j'ai pu, même si on était à distance, même si on était masqués, il y avait des gens. Il y avait des gens qui me parlaient, qui demandaient comment on allait. Enfin, il y avait de la vie et il y avait de l'échange, même si nous n'étions que deux, trois au début. Et là, moi, ça a vraiment permis de me restructurer et de décider, allez, chaque mardi, chaque jeudi, quoi qu'il arrive, que j'ai du boulot ou que je n'en ai pas, j'allais au coworking. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai eu besoin de, moi-même, de mettre du sens parce que je peux être coach, mais je suis quand même humaine, donc dans ce creux, eh bien, je suis revenue à mes premiers amours. Et donc, j'ai repris des cours en septembre de cuisine, de boulangerie et aussi des cours de piano et d'écriture musicale. Donc, mes deux passions, oui, vous avez mon piano qui est juste derrière, mes deux passions et plutôt que de me dire, je fais un peu de piano comme ça tous les jours ou je prends un livre de cuisine, eh bien, j'ai fait partie d'un groupe. Je faisais partie d'un groupe de boulangerie, d'un groupe de cuisine. Ça m'a permis de partager les mardis matins avec vous, ce que j'avais cuisiné la veille ou voilà. Notre balance te remercie. Et donc, mais vos papis aussi, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Et là, ça m'a vraiment aussi permis d'accompagner les personnes qui sont alors de nouveau revenues vers moi en visioconférence, etc., de discuter avec eux quelles sont leurs passions et faute de travail, eh bien, de s'investir dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous est pas... Exactement. Ce qu'une de mes collègues qui gère le coworking de Marina, si tu nous regardes, disait, c'est que voilà, il y a le travail, mais il n'y a pas que ça. Il faut se donner des objectifs qui sont complètement autres, vu qu'effectivement, les perspectives ne sont pas à court échéance. Donc, d'ici deux, trois mois, on pourra peut-être espérer une vie plus comme celle qu'on a connue, en tout cas, entre les deux confinements. Mais elle disait que c'était vraiment important et que c'était le conseil qu'elle donnait à toute personne. C'était absolument pas de s'enfermer trop dans trop de télé, dans trop d'écrans et de ne pas hésiter à sortir de chez soi. Et comme tu dis, j'aime bien l'idée de ces... Moi, j'ai retouché un peu ma guitare pendant le premier confinement, mais je pense que la démarche que tu as utilisée est plus contraignante, malgré tout, parce que tu prends ta guitare quand tu veux. Mais l'idée de faire partie d'un groupe et de se dire, tiens, on s'astreint à faire des choses et d'arriver à un objectif, c'est quand même plus valorisant d'un côté. On est plus vite fier de soi, on a l'impression de faire partir de quelque chose. Et pour revenir encore à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je remarque énormément, c'est que les gens, aujourd'hui, ils épriment parce qu'ils n'ont plus de liens, parce qu'ils ont moins de liens, parce que le seul lien qu'ils ont, c'est comme ici, on a une visio ou alors travailler pour ceux qui peuvent travailler sur leur lier de travail, mais on n'est quand même pas beaucoup. Et je pense que ça va être le grand défi des mois à venir, c'est recréer du lien, mais je pense que j'ai envie de chercher du lien qualitatif. Et donc, ça fait tout son sens. Je trouve que quand on est mal, c'est vrai qu'on le sent, mais pouvoir le partager, le dire et se voir qu'on n'est pas tout seul, même si on est deux, trois, je trouve que c'est vraiment important au niveau de qui on est, notre identité, donc de pouvoir faire autre chose. Alors, tu as mis les petits zèbres au-dessus de ton piano, je ne sais pas si c'est anodin ou si c'est complètement voulu. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu ne viens pas du tout de la région, donc c'est-à-dire que tu viens de Fécho. Voilà. Voilà. On va éviter tout jeu de mots. Et donc, tu fais Fécho Charleroi quand tu viens au coworking. Voilà. Une heure de route presque. Tu viens au coworking. Alors, pas qu'il n'y a pas de coworking autour de chez toi. Non, il y en a un bourrin. Il y en a. Pourquoi tu as décidé ? J'imagine que j'ai une grande idée de savoir pourquoi tu restes, mais pourquoi tu as décidé d'un jour te dire, « Tiens, je fais Fécho Charleroi. » Et donc, tous les mardis et tous les jeudis, aujourd'hui, tu fais toujours Fécho Charleroi, Charleroi Fécho. Oui. Alors, c'est une belle histoire. En fait, je travaillais, j'ai été coach pendant une bonne dizaine d'années à Gosli chez Technofuturtique. Donc, j'étais déjà dans cette région où j'allais juste prester mes heures et puis je revenais. Et puis, dans le cadre de cette mission chez Technofutur, il y a un formateur qui créait un groupe d'affaires, le BNI, sur Charleroi et qui m'a parrainée, qui m'a dit « Ce serait bien pour tes affaires, Marine, on fait des échanges, business, etc. » Fabrice Dantin pour ne pas le nommer, c'est ça ? Comment ? Fabrice Dantin pour ne pas le nommer. Voilà, Fabrice Dantin. Et donc, grâce à Fabrice, j'ai commencé le BNI qui a fait ses premières réunions chez vous, au coworking. Et donc, une fois que ça a été lancé, je me suis dit « Je suis là de 7h à 9h dans ce groupe d'affaires à Couillet. Je ne vais pas retourner à Fécho pour travailler. » Et donc, je cherchais un endroit pour passer ma journée. Et c'est comme ça que Fabrice m'a dit « Viens voir au coworking, c'est sympa. » Et puis, effectivement, quand on est, sans vous flatter, mais quand on est au milieu des carolos, c'est génial. Enfin, moi, j'adore, j'aime bien l'ambiance qu'il y a. Je me suis sentie accueillie, je me suis sentie faire partie et pas du tout, moi, d'une autre région. Donc, j'ai très vite été adoptée par les carolos. Et puis, voilà, j'ai resté deux, trois ans au BNI. Mais maintenant, ça fait quand même six ans que je suis au coworking. Six ans, bientôt un septembre. Oui, tout à fait. Et donc, voilà cette histoire. Et ça m'a tellement apporté le coworking. Au-delà du BNI, le BNI était dans un centre d'affaires. Là, on s'échange, j'ai fait des affaires et j'en fais encore grâce aux participants, aux co-workers, bien sûr. Mais c'est surtout faire partie d'une communauté, quoi. Je trouve que l'animation que tu y mets, les projets qui y sont, les gens prennent soin de l'un de l'autre. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une excellente ambiance et qui donne envie de travailler au milieu de vous, en tout cas. C'est un joli pitch, déjà. Mais si tu devais en refaire un, deux, trois phrases en disant « face caméra aux gens », mais pourquoi venir au coworking ? Alors, pour la relation, certainement. Pour le partage et l'entraide du business. Et il y a l'ambiance, mais aussi toute la concentration, je trouve. Moi, je trouve que c'est un endroit dans lequel on sait bien travailler. Moi, j'aime bien, on n'est pas tout seul. On est des milliards sur Terre. Pourquoi s'isoler, quoi ? Je trouve que c'est dommage. C'est quand même bien d'être ensemble, de partager. Moi, c'est surtout pour le partage et être avec, faire partie d'eux. Oui, mais je pense que ces valeurs que tu décris seront encore plus présentes quand on sortira après cette vaccination. Ah, j'espère. Quels sont tes projets pour 2021 ? Eh bien, avec les changements que j'ai mis en place avec cette pandémie, certainement continuer mes cours de cuisine et de piano. Donc, le focus d'abord sur ce qui me fait vibrer, voilà. Et certainement 2021 et les projets professionnels est beaucoup plus dans des entretiens individuels. Je trouve là que c'est là que je travaille le mieux. C'est là que les gens viennent plus me trouver. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui est bien dans le face-to-face, comme ça, avec les personnes, être avec, que donner des formations dans les entreprises. Donc, donner des formations, oui, j'en donne à l'ONN pour l'instant, même en visioconférence. Mais avec la pandémie, c'est des groupes de 5 à 8 personnes. Pour moi, c'est génial. Mais donner des formations comme j'ai fait dans des groupes de 25, ce n'est plus mon truc. Donc, c'est vraiment me focaliser sur la personne. Et aujourd'hui, tu travailles pour un grand groupe dans la grande distribution. Oui. Et quelle est ta mission chez eux ? Alors, c'est une magnifique mission. C'est une mission RH. Et donc, ils sont dans cette grande surface. Ils sont en train de changer toute l'organisation, ce qu'on appelle l'ASO. Et donc, il y a des personnes qui sont là depuis 20, 25 ans et qui vont perdre leur fonction, mais par leur travail. Donc, en fait, il y a des postes qui vont disparaître, comme celui qui est le responsable librairie ou le responsable des caisses. Ça ne va plus exister. On va faire plus des gros groupes. Donc, en fait, ce sont des personnes qui vivent un stress de changement. Le changement, c'est un stress toujours. Et donc, je les accompagne dans ce changement pour mettre la bonne personne au bon endroit, mais par rapport à ce qu'elle veut, elle. Donc, ils vont venir en entretien chez moi, exprimer ce qui est important pour eux, comment ils voient leur carrière, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et par rapport à ce qu'eux souhaitent, alors, avec le directeur, on va lui trouver le poste qui lui va le mieux. Donc, je trouve que c'est une belle mission parce que c'est respecter le besoin de la personne et pas changer les gens comme des pions. Donc, c'est des entretiens de positionnement qu'on appelle ça. Donc, ce n'est pas du recrutement. Pour parler de ça, Gérard, qu'est-ce qui t'a déjà choqué dans les boîtes dans lesquelles tu pouvais débarquer et travailler ? Oui, oui, on n'a pas 25 heures pour parler de ça. Donc, j'imagine qu'il y avait deux, trois exemples, par exemple. Ce qui m'a choqué, c'est là où je ne vais plus. C'est des entretiens où je ne vais plus. Tu n'as pas demandé chez qui. Non, mais ce qui me choque, c'est le harcèlement, par exemple. Même dans les entretiens. C'est le jugement. Il y a des personnes qui se permettent, dans les recrutements, d'agresser les gens, de les juger par rapport à ce qu'on voit sur le CV. En tout cas, c'est le manque de bienveillance. Je trouve qu'on peut poser des questions à des gens et investir dans qui ils sont, sans pour autant perdre de la bienveillance. Donc, c'est ça qui me choque le plus. Et tu remarques aussi, comme il y a beaucoup de travail à ce sujet-là. Moi, je reçois régulièrement deux choses. C'est des pubs pour des pointeuses au travail. Je pensais que c'était un truc qui avait disparu, ça. Mais je mets beaucoup de pubs là-dessus. Maintenant, peut-être qu'avec cette obligation de télétravail, ça a forcé certaines personnes à se dire, oui, je vais offrir ça à mes employés prochainement. Enfin, pas la pointeuse chez eux, mais en tout cas le télétravail. Est-ce que ce genre de vieilles méthodes qui sont issues en fait de la période d'industrialisation, où on devait pointer ce genre de choses, est-ce que tu crois que ces vieilles pratiques, ces pratiques qui disent que c'est parce que tu es derrière un bureau que tu es efficace, est-ce que tu crois que ce genre de choses va quand même finalement un jour disparaître ? Peut-être pas totalement, mais est-ce que la marche est là pour que… est-ce que le mouvement est là pour qu'à un certain moment, on comprenne que des gens ne doivent pas spécialement être tout le temps derrière leur travail et que ce n'est pas quelqu'un qui est derrière son bureau et quelqu'un qui travaille. Einstein disait, rien ne sert de dormir longtemps, il faut dormir vite. Pendant que lui dormait deux heures, les autres avaient besoin de quatre heures. C'est ce qui expliquait la relativité du sommeil. Mais voilà, il y a des gens qui sont plus efficaces, il y a des gens qui ont plus de travail, par exemple l'hiver que l'été, et ce genre de choses. Moi, mon avis, c'est que… Moi, j'espère en tout cas que ça va disparaître complètement. Parce que ça reste quand même, pour moi, du contrôle. Là, j'ai la chance d'avoir… J'ai trois missions RH pour l'instant, et dans les trois entreprises, ça n'existe pas. Et même, ils ont des horaires flexibles. Donc, il y en a qui préfèrent commencer à 8 heures du matin, il y en a qui préfèrent commencer à 10 heures, il y en a qui préfèrent terminer à 18 heures. Et donc, la plage horaire est de 7 heures du matin à 18, 19 heures le soir. Et ils fonctionnent à la confiance. Donc, il n'y a pas de contrôle. C'est vrai que les gens pourraient tricher. Eh bien, c'est vraiment dans ces entreprises-là qu'il n'y a justement pas de tricherie, qu'il y a vraiment de l'investissement. Alors, derrière le mot efficace, qu'est-ce qu'on met derrière le mot efficace ? Ça veut dire quoi être efficace, tu vois ? Et donc, c'est ça, moi, quand tu parlais des projets de 2021, c'est surtout par rapport à ça que je veux me relier. C'est que quand les gens font quelque chose qu'ils ont choisi, quand on leur fait confiance, eh bien, l'efficacité, elle vient toute seule derrière. Et puis, on a des gens qui sont heureux, qui sont beaucoup moins absents et qui avancent, quoi. Maintenant, par rapport au télétravail, je pense que ça va s'installer et que ça va rester pour pas mal d'entreprises. Mais s'il y a des chefs d'entreprise qui m'écoutent, moi, je trouve que c'est aussi une très, très bonne solution de louer une partie dans l'espace co-working et que leurs employés viennent faire leur télétravail au sein d'un co-working et pas dans leur salon et leur salle à manger. Parce que je trouve que c'est vraiment important de respecter son lieu privé et d'aller vers le travail, d'aller vers sa vie professionnelle, de sentir que c'est un autre environnement. Et donc, télétravail ne veut pas dire toujours rester chez soi. Ça peut être bien sûr dans des co-working, évidemment. C'est ce que Grégory Mestrone, que tu as croisé aussi, disait. Lui, il travaille pour Solvay. Et à un certain moment, il s'est dit, on travaille pour une grosse boîte et on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les co-working. Et sa boîte lui a dit, écoute, tu vas avoir un temps X pour pouvoir y aller. Et il a rencontré une boîte qui était ici, qui faisait des formations. Et pour finir, ces gens-là sont clients chez Solvay. Cette petite boîte qui démarrait à un certain moment, a rencontré Solvay. Et pour finir, il travaille pour eux. Et donc, c'est un step énorme de se dire, je suis dans un co-working et maintenant, mon client s'est Solvay. Et j'ai été négocier quand même le contrat à Paris. Et donc, c'est des choses qui sont magiques, qu'on peut rencontrer au co-working. Donc, c'est très chouette. Écoute, Marilyn, je pense qu'on a fait pas mal le tour de qui tu étais. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter ? Bien, oui, j'ai envie d'ajouter qu'il y a… Donc, je travaille pour l'APEF, mais qu'il existe aussi des bilans d'orientation. Donc, je propose des bilans d'orientation qui sont, et pour les étudiants qui sont en réto, qui sont vraiment eux paumés avec les cours qu'ils ont comme ça et sans examen, mais aussi pour les personnes qui se disent, bon, voilà, j'ai 40 ans, il me reste 25 ans à travailler et je voudrais faire autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a des solutions. Vous n'êtes pas tout seul. Venez nous rejoindre, venez voir ce qui se passe au co-working de Charleroi, mais dans les autres également. Il n'y a pas que Charleroi. Et je voulais aussi ajouter une partie de moi en deux mots. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Graines d'essence. Là, c'est plus dans ma région. C'est un centre, nous sommes six femmes spécialisées dans l'accompagnement des enfants plutôt, ce qu'on appelle hypersensibles. Les HP, TDAH, troubles déficients de l'attention, hypersensibilité, dyslexie. Et donc, ce centre, vous trouvez ces graines d'essence au pluriel, vous vous retrouvez bien sûr sur le site. Et là, nous avons travaillé à distance. Et c'est vraiment là que je vais travailler plus avec les étudiants, la méthodologie, comment s'organiser, comment s'orienter et comment se sentir bien dans ces études. Si ça marche pour les adultes, ça marche aussi pour les étudiants. Et un étudiant qui est bien orienté, c'est un étudiant qui réussit. C'est quand même ce qu'on leur souhaite. Voilà, donc je voulais vraiment en parler avant de clôturer. Et puis, allez voir sur mon site. Oui, mais de toute façon, on a mis tes coordonnées sur l'événement qu'on a annoncé. Puis, on le mettra peut-être en dessous de cette vidéo. Je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. Avec tes deux zèbres et le troisième qui négocie avec la Flandre actuellement. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que tu as rencontré l'amour aussi à Charleroi. Oui. Et ça, on ne le dit pas. Oui, j'ai rencontré mon mari dans le groupe d'affaires. On s'est marqués il y a deux ans, en 2018. C'est peut-être toi qui as fait la meilleure affaire, en fait. Ah, bien, j'espère. J'espère, en tout cas, que ça se passe bien. Alors, voilà, la semaine prochaine, nous recevrons donc Elodie Manaut de chez Pépite, qui aura aussi d'autres jolies choses à nous raconter. Et je voulais terminer par cette citation d'un philosophe belge qu'on a un peu tendance à oublier. Dans la vie, il faut partager au plus qu'on donne, au plus qu'on reçoit. Je trouve que ça te caractérise bien. Et ce philosophe contemporain, c'est Jean-Claude Van Damme. Comme quoi, il ne dit pas que des bêtises. Allez, je te remercie pour cette matinée. Je te souhaite une belle journée. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Dès demain, je serai là très tôt. À bientôt, Marilyn. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à toi. Merci.